Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto boîte de Noël. Vous savez peut-être que je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent constitué de 24 boîtes différentes. D'ailleurs, vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto extra simple. Je vous propose en effet de réaliser ces adorables petits bonhommes de neige. A l'intérieur se cache un rocher suchard. Mais, bien évidemment, vous pourrez adapter la taille de vos bonhommes de neige en fonction de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Mais, vous pouvez aussi ne pas les garnir et en faire juste un petit objet de déco pour vos tables de Noël ou tout simplement accrocher à votre sapin. Alors, ça vous tente ? Allez, c'est parti ! Pour faire le tuto, j'ai pris un rocher au chocolat au lait de la marque Suchard. Donc, c'est vendu par lot de 7. Pour information, il fait un peu moins de 4 cm sur 3 cm de haut. Bien sûr, vous pouvez prendre les chocolats de votre choix, mais dans ces cas là, il faudra adapter la taille du corps. Pour faire le corps, nous aurons besoin d'une bande blanche de papier épais de 17,5 cm sur 3 cm. Pour faire la tête, il nous faudra une bande de 9 cm sur 2. Pour faire le petit chapeau, nous aurons besoin d'une bande de 12 cm sur 2. Et pour faire le petit nez, il nous faudra une petite bande de 3 cm sur 0,5 cm. On va commencer par le corps. Donc, vous prenez la bande de 17,5 cm sur 3 cm. Vous marquez un premier plis à 4 cm, à 6 cm, à 8 cm, à 10 cm, à 12 cm et à 14 cm. Vous aplatissez bien le premier pli et le dernier pli comme cela. Vous mettez du double face sur le dernier pli. Vous faites bien adhérer. On retire les protections. On prend notre chocolat. On vient faire le tour et on colle comme ceci. On retire pour bien faire adhérer le double face et vous pourrez à nouveau le glisser sans problème. Pour faire la tête, vous prenez votre morceau de 9 cm sur 2 et vous venez faire un pli à 1 cm. Vous mettez du double face de chaque côté au niveau de la languette d'un centimètre. Vous retirez une protection et vous collez comme ceci. Vous retirez la protection du dessous. Vous prenez votre base dans ce sens là et vous venez tout simplement coller votre tête dans le même sens au milieu sur la partie plate. Comme ceci. On va maintenant s'occuper du chapeau. Vous prenez votre bande de 12 cm sur 2. Vous allez marquer un premier pli à 4 cm puis à 5,5 cm, à 7 cm, à 9 cm et à 10,5 cm. Vous allez plier les 4 cm dans le sens là. Puis le plus suivant dans l'autre sens et le troisième comme ceci. De façon à avoir un accordéon. Vous pliez l'autre vers l'intérieur et vous ramenez. Donc normalement vous obtenez ceci. Vous mettez de la colle sur le deuxième pli et sur le dernier pli. Vous venez coller comme ceci. Et celui-ci à ras comme cela. Quand votre chapeau est terminé, vous pouvez lui donner un petit peu d'arrondi. Vous mettez de la colle au centre. Vous mettez un peu de colle au milieu et vous venez fixer le tout sur la tête de votre bonhomme. Pour faire le nez, vous prenez votre petite bande de 3 cm sur 0,5 cm. Vous marquez un premier pli à 0,5 cm puis à 1,5 cm et enfin à 2,5 cm. Vous pliez en deux et vous marquez le pli. Puis les deux petits comme ceci. Vous mettez un point de colle. Vous obtenez ainsi votre petit triangle. Vous prenez votre petit triangle et vous mettez de la colle sur la partie plate. Et vous venez coller le petit nez sur votre bonhomme. Il n'y a plus qu'à décorer vos petits bonhommes de neige. Voilà, j'ai fini de décorer mes bonhommes de neige. J'ai collé sur tous mes bonhommes des petits yeux qui bougent dans tous les sens. Rajoutez des petites joues et une bouche. Et chaque bonhomme est décoré de façon différente. Alors, je sais que certaines sont très douées en maths et vont me dire mais dis donc Muriel, il ne te manquerait pas de bonhommes. Ben si, mais ce n'est pas de ma faute. Il y a une petite souris qui est passée par là et qui a mangé deux rochers. Donc, je n'ai pas pu faire les sept, mais ce n'est vraiment pas de ma faute. Je vous jure, ce n'est pas moi qui ai mangé. Non, 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 ce n'est pas mon genre. J'espère que ce petit tuto tout simple vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao !